La Californie suspend les permis de véhicules autonomes de cruise en raison de problèmes de sécurité. Oula, ça s'aggrave. La suspension fait suite à une série de problèmes de sécurité et d'incidents qui ont soulevé des questions sur la sécurité et la technologie autonome de cruise. Dans un communiqué de DMV, ils ont déclaré que la décision était basée sur une série de defecteurs, notamment la détermination selon laquelle les véhicules autonomes de cruise n'étaient pas sûrs pour le fonctionnement public. L'agence a également cité des cas dans lesquels l'entreprise avait déformé des informations relatives à la sécurité de sa technologie autonome. Cruise a cependant répondu à la suspension en annonçant une pause dans les opérations de ces véhicules autonomes sans conducteur à San Francisco. Ah bah, ils sont forcés de faire la pause de toute façon, là. La société travaille avec la Californie de DMV pour résoudre les problèmes soulevés au cours de l'enquête. Bien que la suspension affecte les problèmes autonomes de cruise et les permis de test sans conducteur, l'entreprise peut toujours tester ses véhicules sur la route tant que la conducteur de sécurité est présent. Ce qui paraît logique. La suspension est un revers important pour cruise, ça fait suite à une série d'incidents. Impliquant des véhicules de croisière à San Francisco plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé quelques modifications à partir de son logiciel afin d'améliorer l'interaction entre ces véhicules autonomes et les véhicules d'urgence. Bon, ils pourront toujours tester avec un conducteur à bord, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus chiant du coup. Et ça fait pas une bonne pub pour la société, puisque au final, la base c'est quand même qu'ils puissent rouler sans conducteur à bord, quoi. Là c'est un peu un retour en arrière, quoi, une régression, si on veut dire, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de cette mesure ? C'est un peu plus dur.